coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien on a du soleil il fait pas trop froid c'est bien donc je vais faire un petit test des petites encres métalliques comme ça je voudrais voir déjà le rendu ce que ça fait exactement pour après adapter un tuto avec parce qu'on me l'a demandé je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires j'irai y répondre après j'ai pas eu trop le temps ce matin je suis resté dans la pâtisserie donc ce matin j'ai pas eu le temps voilà donc mais je vous répondrai et donc je vais tester les peintures et puis je vais voir ce que je vais pouvoir vous faire comme tuto avec un je voulais vous montrer en premier j'ai reçu un petit courrier comme ceci qui est arrivé dans un carton oui de talis talis crap je bug de talis crap parce qu'elle m'a renvoyé monsieur casse mois est pour refaire un calendrier de l'avant à la fin de l'année 1 voilà donc j'ai une petite enveloppe comme ça avec une carte ou elle est très très belle regardez elle se présente comme ceci c'est trop mignon ça c'est des petites découpes ou peut-être des petits sequins ouais et quand on vous voyez à l'ami dû une feuille à plastifieuse et à l'ami de la neige dedans de la neige artificielle et le bonne année est collé à l'intérieur je suis trop contente elle est trop belle ta carte j'adore j'adore le style avec la feuille à plastifieuse tout ça j'aime beaucoup beaucoup manette bah oui j'aime beaucoup beaucoup alors le petit mot le petit mot à part oui ça va les filles aussi oui ben moi j'en ai pas fait de carte de bonne année alors j'ai pas grave 1 à il se languissait monsieur casse noisette mais va attendre encore un peu un oui tu as fait du covoiturage de colis tu as eu bien raison merci beaucoup manette merci merci ensuite elle m'a fait une carte échange donc fait par elle je connais pas ce concept on sait où j'ai pas vu où elle est trop belle j'adore ah oui j'adore gardez c'est dans le thème gorgeous avec du papier foil de la dentelle des petites fleurs en on appelle plus de la matière mais qu'on a eu un en plastique quoi enfin c'est pas du plastique mais le petit noeud noir et dedans du coup on merde c'est la troisième que tu fais elle a été faite le 29 janvier alors il faut que je marque la date que je l'ai reçu donc il ya tes coordonnées le mondial relais la chaîne l'instagram et tout ça c'est plutôt bien vraiment que je les garde à proximité un parce qu'il ya ton mondial relais dessus bah oui donc c'est top je sais pas que ces cartes à l'échange cartes échange avec moi j'essaierai de t'en faire une aussi pour mettre quand je te renverrai ton calendrier de l'avant que tu m'as fait comme ça tu pourras garder celui-là n'est pas en refaire un autre pour la fin de l'année bah oui et dedans t'es trop mignonne elle m'a mis des trombones va alterer des trombones tendance regardez je vais en sortir un aaaah faut que j'ouvre la pochette donc c'est trop chou je vais vous en sortir un comme ça regardez et c'est du c'est pas de la mousse c'est comme du du caoutchouc c'est trop chou donc merci beaucoup mana tu fallait pas et merci beaucoup je te fais des pleins de gros 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 bisous voilà on va mettre ça sur le côté donc bah je vais vous baisser un on va tester ces peintures là pour voir ce que je peux en faire après bah ouais donc j'ai pris alors hier c'est vrai je suis à la action j'ai regardé un suite à la vidéo d'isabelle d'isacréa qui parle du nouveau papier aquarelle de chez action les nouveaux papiers aquarelle blanc ils ont une petite pastille là vraiment c'est une véritable donc moi j'ai regardé s'ils avaient les anciens ils en avaient plus donc du coup j'en ai pas acheté bon celui là ça fait un moment que je l'ai quand il est il est sorti tout simplement donc je vais tester ma peinture dessus oui j'ai fait des petites tests en couverture tout ça une petite chose que j'ai des nouveautés hop voilà donc ça c'est des petites cartonnettes que j'ai dû garder pour en faire quelque chose on va les laisser là donc j'ai je m'y suis pas sur mes vêtements j'ai un torchon et voilà j'ai pris mon petit gobelet d'eau à côté et on va tester ça on va voir ce que ça nous donne alors on va sortir déjà ça de là dedans bah oui bah oui hop il ya des belles couleurs et bon il nous montre sur du noir alors oui c'est noir on va voir si ça ressort comme ça on va voir un on va commencer par le blanc alors dessus vous avez tout ça je vous ai dit n'hésitez pas à regarder dans le magasin un huppercule n'hésitez pas à regarder puisque une copinette qui s'est fait avoir et c'est vrai que c'est pas très très plaisant non plus par contre oui alors là pour enlever ça mon dieu ah c'est bon hop donc moi je la retire doucement comme ça je l'enlève pas complètement comme ça je pourrais la remettre dessus ça évitera peut-être un séchage précoce qu'on va en prendre un peu et on va voir ce que ça donne alors qu'est ce que ça donne on voit bien que c'est du blanc par contre oui au niveau couvrance c'est pas ça couvre pas à 100% mais on voit bien que c'est du blanc donc on peut venir bien le l'étaler ça s'étale très bien regardez donc c'est vraiment brillant vraiment je sais pas si vous le verrez bien mais c'est vrai que j'ai beaucoup de luminosité aujourd'hui la chance d'avoir un peu de soleil donc je referme l'hypercule et je referme le blanc ce vert est magnifique secouer un petit peu au cas où j'ai pas fait pour le blanc peut-être que il faut le secouer on va retirer à celui là par contre c'est pas le même ainsi mais c'est bizarre il n'y a pas la couche de carton sur celui là à envoyer là j'ai une couche très fine on dirait du papier d'alu déjà et là par contre sur celui là il ya un petit peu de cartonnette dessus et on retrouve le papier d'alu en dessous alors déjà il ya une différence bon ça c'est pas très grave par contre pour l'ouvrir cela il n'est pas facile oui j'avais vu que c'était pas simple pour les ouvrir bon j'ai fait un petit trou ça va me permettre de passer mon pinceau 1 voilà on va nous voir ce que ça donne où c'est beau on va voir au séchage aussi parce que on voit que c'est du verre effectivement on voit que c'est du verre ouais pour faire du mix média voyez ça brille quand même donc c'est bien métallique déjà déjà pas mal c'est les voisins à je vous jure suis là c'est une vraie commé une véritable commé le voisin il s'en va il gueule le voisin revient sa gueule mais j'ai plusieurs voisins je vous dis pas ça gueule à longueur de journée on va essayer le bleu elles sont très belles pour l'instant je suis pas ouais j'aime bien me faire mal au pouce en ouvrant le gobelet vous voyez il ya même là sur celui là ouais j'ai du verre sur le doigt c'est pas grave on a la petite couche de cartonnette et sur le blanc il était pas n'était pas alors je fais un petit trou parce que c'est compliqué à ouvrir j'avoue alors si j'arrive à attraper quelque chose qui va m'aider oui mon petit cutter voir oui parce que par contre il n'y a pas de petits embouts qui dépasse pour tirer dessus vous savez c'est un peu compliqué bon c'est pas très grave on va faire comme ça je vais nettoyer ma lame parce qu'elle est toute neuve en plus hop c'est vachement bien ça j'adore j'en ai sur le doigt allez c'est de la patouille c'est de la patouille allez on va prendre un peu de bleu oh oh c'est joli ouais je pense que sur du mix média tout ça je pense que ça peut le faire vraiment je pense que ça peut vraiment le faire ah oui c'est joli regardez ça fait des belles couleurs ah ouais je suis impressionné ah oui oui drôlement beau donc je referme ma petite bouteille avec hypercule après si ça finit par me 1 bon je les enlèverai par contre ça se revisse pas droit faites bien attention quand je voulais refermer sa tendance à pas se visser droit c'est pas vrai quand même voilà hop évidemment on va essayer le violet bah oui on va essayer le violet alors je me demande si sur le blanc est ce que je me pose quand même les questions est ce que le petit carton ah oui le petit carton était resté dans le bouchon en fait et là non c'est un peu voyez bon comme ça je peux retirer le petit carton je vais le remettre dans le bouchon voilà je vais faire ça aux autres aussi c'est vrai c'est un peu casse-pieds par contre il n'y a pas de petite ouverture ouais ouais c'est un peu casse-pieds bon aux grands mots les grands remèdes hop on fait une petite ouverture toute propre voilà à contre vous rassez votre pinceau sécher le bien parce que avec l'eau ça m'a pas l'air d'apprécier l'eau quand même moi c'est pas fait pour ça c'est pas de la gosse ben non pas de la gosse allez on va prendre un petit peu de violet comme ça déjà mais beau très beau ah ouais mais c'est vraiment métallique c'est très très joli bon après sur du blanc ça doit rendre bien aussi vraiment bon là j'essaie sur du noir parce que c'est vrai que quand on nous vante ce genre de choses sur du noir bien des fois on est quand même bien déçu donc ouais ça j'essaie sur du noir alors le gris foncé ou non c'est le gris métallique celui-là plus clair parce que je crois que ça c'est même pas du noir c'est du gris mais plus foncé donc bon on en a deux des gris on en a deux voilà une ouverture comme ça plutôt sympa ça ça reste dessus peut-être que ouais ça les protège du séchage maintenant faut l'ouvrir quoi sans s'en foutre plein les pattes et bah oui on s'en fout plein les mains c'est pas grave alors par contre celui-là je sais pas si on va bien le voir ainsi ainsi si ah oui oui c'est ouais c'est joli ouais ouais très très joli donc pour le prix finalement je regrette pas de les avoir pris je finis de les tester je vous montre hein je suis bon ouais j'aurais pu faire ça avant mais bon pour vous montrer vraiment le packaging comment ça fonctionne tout ça ah celui là il est bien collé je sais pas si je vais pouvoir le récupérer ouais voyez qu'il ya même une différence de ça c'est bon ah c'est ma fille qui est ternue vous inquiétez pas ceci c'est un joli rose ah ouais je pense que ouais même pour faire des fonds capochoir tout ça ça doit être pas mal après je reviendrai un sur le un petit tuto avec ça on reviendra je reviendrai dessus on le rose mais très très translucide je veux dire on voit pas mal le noir en dessous mais bon c'est ouais ça fait un effet rosé quoi c'est pas mal je crois que c'est parce que comme je le rince à l'eau bah je vais pas prendre un pinceau pour chaque couleur quand même hein ça va faire beaucoup de pinceaux j'en ai mais quand même j'en ai mais quand même hein alors celui là il s'est carrément ouvert donc je voulais laisser dessus pas grave on essaye de bien dessurer on va voir un petit peu du coup parce que les autres couleurs ont commencé à sécher donc on va voir ce que ça donne je dirais qu'elle est plus épaisse c'est celle ci ouais ça fait comme du jaune c'est pas couleur or hein c'est vraiment jaune peut-être fallu que je la remue un peu plus parce qu'elle m'a l'air je sais pas si elle est sec ou voilà et la grille foncée alors question est-ce qu'on va le voir sur du papier noir bon j'arrive pas à décoller cette fois-ci le le petit rond en carton enfin en papier je sais pas c'est ça le problème il s'ouvre pas tous pareil hein ça c'est bon après moi je critique pas action parce que voilà il y a des produits ouais c'est vrai c'est un peu tendancieux c'est mais bon c'est à portée demain on va dire parce que bon les prix bon bah ça peut pas être comme la marque hein c'est sûr hein voilà pas non plus tout confondre hein euh bon pour les prix qu'on les paye bon bah ouais ça reste du action quoi après tout n'est pas bon à prendre je vous l'accorde mais bon il y a certaines choses qui sont pas mal quand même vraiment hop là j'ai vu qu'ils vont nous sortir un truc je sais pas si il est arrivé en france mais j'ai hâte de le tester alors est ce qu'on voit ouais ça se voit mais petit 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 peu ça se voit pas beaucoup mais ça se voit alors je vais serrer mon pinceau comme ça voilà hop donc je vous montre regardez alors à la caméra ça pète bien hein le jaune là il pète bien à la caméra hein c'est le violet bon après c'est ma luminosité hein sûrement mais c'est métallique hein ça c'est le gris plus foncé on le voit hein le rose bon c'est sur du papier noir alors je vais faire un petit test vite fait sur du blanc pour voir ce que ça donne mais vite fait hein on va pas oui je vais prendre l'enveloppe de nade comme ça au moins hop après ah oui ça kiffe en plus bravo sur dans mon art journal oui je sais mais dans mon peut-être dans mon junk plutôt je sais vous l'avez pas encore vu bah non parce que ah ouais sur du blanc c'est vrai que ça se voit mieux hein c'est sûr hein alors ça s'étale bien vous voyez je sais pas si vous verrez mais c'est bien métallique ouais ouais si c'est pas mal hein c'est pas mal le jaune je l'ai secoué on va voir si c'est mieux et le rose qui m'a donné un petit peu de j'espère que c'est pas granuleux dedans parce qu'il y en a certaines elles sont granuleuses donc elles ont commencé à sécher alors je sais pas c'est le stockage ou je m'étonnerais c'est bon hein ça c'est quand il l'emballe bon c'est pas du papier aquarelle ni rien mais ça ressort bien hein vraiment je trouve que ouais pour le prix bon ouais alors le rose hop ouais bon comme je vous dis hein je vous fais un test aujourd'hui parce qu'il fallait que je voie la la comment la texture ce que ça pouvait donner avant de faire un tuto avec parce que bon voilà je vais pas je teste avant quand même hein parce que si ça va pas voilà ah non 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 ça va bien ouais ça va finalement ça va j'adore j'aime beaucoup le rendu les couleurs sont jolies vraiment on voit bien le métallique ouais je suis sûr qu'on peut faire plein de choses avec ça ça c'est certain hein ouais certain oh oui le verre il ressort bien vraiment joli hein bon après je vais peut-être retirer ces marques de là et les machins qui sont dessus parce que franchement c'est pas très pratique non plus je remettrai je referai un petit supercule moi même parce que vous voyez quand on voulait refermer une fois c'est un peu embêtant bon c'est pas grave on va essayer comme ça sans le rincer on va voir ce que ça donne ah bah oui moi quand j'essaye j'essaye hein hop alors où est le trou pas de trou ainsi mais le problème c'est que ça rentre à l'intérieur ça va pas que ça soit à l'extérieur enfin voyons donc je vous dis je vais le je vais les enlever ces machins là parce que ça va rapidement me saouler bon hop bah oui ça fait des beaux rendus hein ouais bah oui bon elle est où la peinture là au fond ah oui donc faut que j'enlève ça parce que sinon je vais en perdre plus que je vais en utiliser voilà on va ouvrir carrément comme ça je vais remonter ça dedans parce que moi j'aime pas me gâcher je suis pas à une goutte près mais quand même ah oui c'est joli moi j'aime bien franchement j'aime beaucoup ouais finalement c'est bien je me demandais le problème c'est oh c'est pas vrai on va pas refermer hein voilà bon après on va essayer un gris mais bon forcément si on voit les autres couleurs on voit le gris aussi hein faut pas se leurrer hein mais oui faut pas se leurrer ah c'est une petite vidéo rapide du dimanche oui j'avais envie de vous faire un petit test comme ça et on me l'a demandé aussi donc le rendu est pas mal bon après comme je vous dis c'est pas mais franchement euh ouais le rendu est plutôt bien 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 j'aime bien alors j'en ai sur ma lame je vais le récupérer voilà hop alors le gris clair enfin clair oui sur du blanc ça fait vraiment très clair c'est bien ça euh je suis sûre que ouais pour faire du mix média franchement il y a matière à faire quelque chose de bien vraiment voilà donc sur du papier blanc hein après normal hein ça gondole hein c'est du papier euh voilà on voit bien le métallique franchement ça ressort bien hein maintenant sur le noir hein ah ouais ça ressort vraiment bien hein vous voyez donc ça ressort bien j'aime beaucoup à part le violet qui a tendance à pas trop alors on le voit hein que c'est du violet comme ça ça se voit mais quand on tourne bah ouais ça blanchit c'est normal franchement bah écoutez moi pour le prix euh vraiment bah je trouve ça vraiment pas mal après je suis pas une pro hein hein tout le monde le sait hein je suis pas une pro de rien du tout mais euh franchement je trouve que ce petit kit là il est plutôt euh bien sympa bien sympa euh bon bah là c'est un peu grossier quand même hein parce que ou alors en mettant plusieurs couches on peut obtenir ça hein mais fatalement peut-être mais bon euh pour moi franchement pour le prix je suis pas trop non je suis pas déçu ça va franchement j'aime bien euh le rendu des couleurs hein c'est sympa hein j'aime beaucoup voilà donc bah écoutez maintenant j'aurais plus qu'à vous faire un petit tuto avec ça donc je vais réfléchir ce que je vais faire parce que bon voilà euh et puis c'est tout mes amis donc sur ce je vais vous laisser passer un bon dimanche euh n'oublie pas un petit pouce un petit com je suis aux ans j'adore vous lire je vais vous répondre il y a pas de soucis un petit abonnement pourquoi pas et si ça vous dit de partager et ben n'hésitez pas je vais y arriver aujourd'hui j'ai du mal à parler voilà allez je vous laisse je vous fais des gros 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 bisous prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye bye